Musique 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 Marseille, 2e ville de France, forte de ses 850 000 habitants. Un territoire immense, grand comme 2 fois et demi Paris ou 5 fois Lyon. Une superficie qui justifie la présence de pas moins de 444 écoles primaires publiques où sont scolarisés 73 000 élèves. Alors bien sûr, dans la cité phocéenne, on entendait parler de conditions d'enseignement pas toujours glorieuses, de locaux vétustes, quand des parents d'élèves se mobilisaient ici ou des syndicats enseignants haussaient le ton là, relayés par des élus ou la presse locale. Musique Mais c'est Libération qui jette un pavé dans la mare en y consacrant sa une le 2 février 2016. École à Marseille, la honte de la République. Un titre choc accompagné d'un dossier de 4 pages sur la situation. Et ce n'est qu'un début. Les photos affluent, compilées par des syndicats ou des médias locaux. Classe à moins de 15 degrés l'hiver, rongeurs dans les couloirs, locaux insalubres, sol jonché de trous ou encore sanitaires dans un état déplorable. Pas question pour la municipalité de laisser cette idée prospérer. Alors le sénateur maire Jean-Claude Godin contre-attaque très rapidement. Il est très facile de prendre dans une école sur 444 ou dans deux écoles ou dans trois ce qui ne va pas et de le mentionner d'une manière extraordinaire. Encore une fois, c'est très excessif par rapport à la réalité des choses. Deux ou trois écoles seulement concernées ? Pas vraiment le sentiment de la sénatrice maire des 15e et 16e arrondissements, Samia Ghali, qui dit dénoncer la situation depuis des années sans n'avoir jamais été entendue. Comment peut 2e ville de France avoir des écoles qui ressemblent aux écoles malheureusement de la misère, des écoles qui sont du tiers monde, qui ressemblent au tiers monde ? Et bien ça, ce n'est pas acceptable dans la 2e ville de France. Même une, c'est une de trop. Habituée à être pointée du doigt par la presse nationale pour ses règlements de comptes en série, la ville est cette fois accusée de laisser certaines de ses écoles à l'abandon. Pendant deux mois, nous avons enquêté sur cette polémique. Si cette fois, le focus national est pointé sur les écoles phocéennes, c'est qu'un cri d'alerte a résonné plus fort que les autres. Un cri sous forme de lettre envoyé à la ministre de l'éducation nationale par une enseignante des quartiers nord de la ville. Madame la ministre, je vous écris cette lettre parce que ma colère d'enseignante m'empêche de vivre et, pire encore, de travailler. Un jeu nous accuse publié sur un blog, puis repris par un site d'information locale. Un texte accompagné de photos qui marquent les esprits. C'est un élève que j'ai pris en photo, alors pas dans l'école où j'étais en ce début d'année scolaire, mais à une autre école des quartiers nord dans laquelle je travaillais l'année dernière. Donc on a un élève en doudoune qui essaye d'écrire avec les doigts un peu gour. Certaines écoles dans ces quartiers-là se sont laissées à l'abandon. Et encore une fois, ça c'est une photo pour n'importe quel enseignant marseillais qui a l'habitude de travailler dans les quartiers nord. C'est une photo que tout le monde, enfin c'est un genre de photo que tout le monde a dans son téléphone portable. Ça n'a rien de surprenant. Des situations devenues banales qui s'accumulent jusqu'au moment où le vaste trop plein déborde. Le jour où une maman d'élève m'a demandé s'il ne valait pas mieux que sa fille reste à la maison les deux prochains jours en attendant que le chauffage puisse être réparé, si on avait de la chance, et que je me suis entendue lui répondre, oui effectivement c'est mieux, il vaut mieux qu'elle reste à la maison, parce qu'elle avait les lèvres bleues en fin de journée, je me suis dit c'est pas possible. Il aura fallu le relais de libération pour que cette lettre, envoyée en novembre 2015 à Najat Vallaud-Belkacem, est enfin une réponse. Non, la situation n'est pas acceptable pour la ministre. Je vous invite tous à prendre le sujet des écoles marseillaises au sérieux. Asseillons-nous autour d'une table et travaillons. Nous avons un certain nombre d'écoles qui sont dans un état de délabrement, ça nous est rapporté par les parents eux-mêmes, qui ne va pas, qui n'est pas acceptable dans notre République. Pas acceptable dans notre République, la phrase est lâchée. Jean-Claude Godin est pointé du doigt comme un mauvais élève. Pas question pour lui d'accepter ce bonnet d'âne sans broncher. La réplique aura lieu lors du conseil municipal du 8 février. Dans ce théâtre où les joutes verbales n'ont rien à envier à du pagnole, le maire lâche ses coups et joue les offusqués. Je n'avais jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai vu. Un grand quotidien national qui se livre à une manipulation des faits, truquée, tronquée, déformée, au mépris de toutes les règles de la déontologie journalistique, c'est une honte pour ce journal. Un gouvernement qui se vote immédiatement dans l'exploitation de cette campagne de presse, sans doute excité par des élus toujours à vivre de publicité dans une compétition électorale interne à la gauche. C'est une honte. Mais les photos que vous avez vues, elles ne vous plaisent pas, c'est vrai. Moi non plus, elles ne me plaisent pas. Moi aussi, j'aurais préféré qu'elles ne soient pas là. Mais en même temps, si elles existent, si les photographes l'ont fait, c'est quelque part que ça existe. Je vous propose à tous, élus ou membres de la presse, d'effectuer des visites. Les visites que vous voudrez, dans les écoles que vous voudrez, quand vous voudrez, nous monterons ensemble dans un minibus et vous irez voir exactement la réalité de ce que vous prétendez dépeindre dans certains articles. Et là, vous comprendrez. Aussitôt dit, aussitôt fait, les journalistes sont invités à monter dans le bus et même à choisir leurs écoles. Qui veut la castellade ? Avec de faux airs de voyage scolaire, l'opération communication de la mairie est en route. Premier arrêt et surprise, Samia Ghali n'a pas manqué l'occasion de participer à cette virée dans son secteur. Face à elle, aucun élu de la majorité municipale, mais des fonctionnaires pas autorisés à s'exprimer. Vous avez fait des travaux, vous avez fait des nettoyages. C'est bien. La sénatrice a tout le loisir de torpiller l'opération communication de la mairie. Je ne sais pas que les travaux de chauffage ne se font pas ou que les travaux ou que vos services ne font pas le boulot. Je sais juste qu'en matière de chauffage, il y a des écoles où ça dure plus longtemps que d'autres. Mais quand on a des vitres qui sont cassées, même quand on met du chauffage, malheureusement, ça ne suffit pas. Surtout en temps de Mistral. Et comme on a souvent du Mistral à Marseille, c'est vrai que ça pose de vrais problèmes. L'école présente bien quelques problèmes, mais tout le monde s'accordant à dire qu'elle n'est pas la pire, le convoi décide d'aller dans celles les plus citées par la presse. Direction l'école Calisté, située dans une des cités les plus sensibles des quartiers nord, et les parents d'élèves sont présents pour dire tout le bien qu'ils pensent de la municipalité. Où est la ville ? Où est M. Godin ? C'est vraiment la dégradation. Alors M. Godin, il arrête de donner au quartier sud, là-bas, et il vient pour au quartier nord. Calice, ça existe. On peint comme tout le monde. Voilà ce que je dis à M. Godin, qui se bouge un peu le trou du cul, là. Non, 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 si vous voulez couper, vous coupez. Je m'en bats les bonbons. Il vient ici, et il vient voir ce qu'il y a à faire. Il y a des peintures à faire, il y a des trafos à faire, il y a des tas de trucs. Alors il vient aller faire. Vous êtes venu parce que vous saviez qu'il y avait des journalistes ? Non, 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 monsieur. Non, c'est moi, c'est nous qui l'avons prévenu, parce qu'on a prévenu tous les parents d'élèves, comme on l'a vu depuis ce matin, quand on a su qu'il y avait la visite, parce que je trouvais tout à fait normal que c'est eux qui se battent au quotidien, c'est eux qui nous informent au quotidien des problèmes qu'il y a dans l'école. Ici, encore peu de problèmes visibles. Parents d'élèves et élus, dénonçant le fait qu'il s'agit de la maternelle voisine qui accumule les problèmes et non cette école élémentaire. En pleine vacance scolaire, la mairie hargue qu'elle n'a pas les clés. Les journalistes sont donc priés de rester derrière le portail avant de se diriger vers la dernière étape. Devant l'école Jean-Périn, celle-là même où enseignée Charlotte Magry qui a écrit à la ministre, là aussi les parents d'élèves sont présents et des travaux, ils en ont bien vu, mais juste avant la visite des journalistes. Le matin ou dans le week-end, ils sont venus faire quelques travaux et nettoyer. Oui, les gens, on habite tous ici. Donc ça a pu être constaté. Ils sont venus, ils ont fait appel à des agents de maintenance pour venir nettoyer et faire les petits travaux pour soi-disant montrer que nos écoles sont propres. Mais vous allez voir la réalité. Monsieur le directeur des services. vous ne connaissez pas le problème. Nous, on connaît le problème, on est là avec nos enfants, on connaît les problèmes qu'il y a dans les écoles. On peut vous montrer, nous, les problèmes, monsieur. Mesdames, messieurs, les journalistes, voilà, ce que nous avons voulu faire, c'est une visite de presse. La presse peut en effet constater les différents problèmes dans l'école, comme des trous importants au sol et des fenêtres qui ne s'ouvrent plus. Le dialogue entre le représentant finalement dépêché par la mairie et les parents d'élèves sans venir. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est l'école de madame Magry. Vous pouvez... C'est l'école oubliée. Mais c'est l'école de la dame qui a fait sa lettre. Et par conséquent, vous avez sa classe, vous pouvez voir ce qui va, ce qui ne va pas dans sa classe, vous pouvez vous rendre compte par vous-même. Et vous pouvez voir si vraiment l'expression la honte de la République est fondée. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Nous avons voulu vous ouvrir les écoles de Bataille dans la réalité de ce qu'elles sont. D'oreille, vous ne voulez pas nous écouter. C'est la honte de la République. Je suis en train de vous montrer des fenêtres qu'on ne peut pas écouter. Vous allez écouter, mais je pense que je suis en train de vous dire que cette visite est dessinée à la presse. Et le directeur général des services a bien du mal à expliquer la présence de nappes en papier sur les murs. Allez-y, allez-y. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur la pédagogie, sur la pédagogie, sur la pédagogie, sur la pédagogie, bien sûr, vous arrivez à ce qu'il y a. Non, contrairement d'habitude, on est cordialement sur les murs. Vous pouvez constater. Qu'est-ce que vous répondez à ce souvenir-là ? À quoi ? Que c'est rien du tout. Vous avez fait coller les affiches, mais les affiches en l'école directe, on est cordialement sur les murs. Est-ce que ça empêche, vous allez dire, le fonctionnement de la... Ça empêche le bon fonctionnement de la classe ? Est-ce que les professeurs peuvent ou pas faire la classe ? Bien entendu, on peut réparer la peinture, refaire la peinture. Bien entendu qu'il faut refaire le sol. Pour autant... On a pas besoin de parler parce qu'il veut parler. Donc on montre directement. On est venus pour voir, monsieur. Oui, mais si c'est ça que vous avez à montrer à la presse, ça va pas bien loin quand même. En alertant les parents d'élèves, Samia Ghali a réussi à transformer l'exercice de communication de la mairie en un fiasco total. L'Etat, lui non plus, n'a pas apprécié le déni de la mairie. La ministre de l'Education nationale et celui de la ville ont donc saisi la préfecture et l'inspection académique pour un réel inventaire de la situation. Les deux institutions vont travailler d'urgence sur ce dossier. Pas une mise sous tutelle, mais une surveillance rapprochée pour la mairie. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales n'est pas remis en cause par notre travail. Donc la responsabilité des écoles incombe bien à la ville de Marseille. Notre mission, c'est d'être aux côtés de la mairie de Marseille pour faire en sorte que cette mission soit remplie le mieux possible. Et réellement, nous sommes en appui. Nous sommes en appui, mais nous ne le faisons pas à la place. Des alertes ont été lancées. Je pense que ces alertes n'ont peut-être pas eu suffisamment d'écho. C'est ce que l'on constate aujourd'hui. Que notre attention, même si elle a été grande au titre de nos deux institutions, n'a peut-être pas été suffisamment grande. Et je crois que pour reprendre les propos que vous évoquiez tout à l'heure, la lettre des deux ministres rappelle qu'aujourd'hui, l'État doit être d'une vigilance absolue par rapport à la situation de ces écoles. Un état des lieux officiels doit donc être fait, mais pas question pour les élus d'attendre sans rien faire. Dans les 15e et 16e arrondissements, Samia Ghali veut faire son propre inventaire. La sénatrice maire convoque un conseil d'arrondissement extraordinaire sur les écoles. Parents d'élèves et enseignants de ce secteur sont appelés à témoigner. Ça permet finalement d'avoir aussi votre expertise, vous, les habitants, les professionnels, en l'occurrence là, je dirais, le milieu enseignant et les équipes pédagogiques. On mène un combat, ce qui n'est pas normal de mener un combat, alors que ça devrait être un droit pour nos enfants. On n'est plus dans une logique de réflexion et d'anticipation des problèmes sur le territoire. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit arriver, on le voit arriver en pleine face. On voit que les budgets qui sont votés pour les écoles, ils ne redescendent pas. Où va l'argent ? Parce que là, on a quand même des dysfonctionnements qui sont majeurs. On sait lire, on sait regarder Félix Sénat, on sait regarder BFM TV, on n'est pas des illettrés, on est des parents et on ne lâchera pas la fin. Et s'il vous me souviendra, on va venir avec tous nos enfants dans vos bureaux à la mairie centrale, au Dieu-Port, et on va vous montrer ce qu'il faut. Concrètement. Un véritable inventaire à l'après-vers de tous les problèmes est donc consigné et envoyé à la mairie centrale sous forme de questions écrites, l'obligeant à apporter une réponse. Rien ne peut se faire sans la population et la population ne peut rien faire sans les élus. Je crois que c'est le fait qu'on soit tous ensemble. Moi, c'est ma conception de la vie politique. C'est que les habitants soient avec nous dans les combats que l'on mène pour être sûrs de mener les vrais combats et les bons combats. Emporter l'adhésion des habitants dans son combat, c'est aussi l'objectif du sénateur-maire FN du secteur voisin. Dans les 13e et 14e arrondissements, Stéphane Ravier fait donc la tournée des écoles avec son équipe. C'est pour demander à la ville de Marseille de réaliser les travaux dans nos écoles. C'est évoqué au prochain conseil municipal, mais c'est simplement évoqué. Il y a des études, mais il n'y a toujours rien de concret concernant nos deux arrondissements. Donc là, ils sont en train de nous la faire comme on est chez nous à l'envers. Ils sont en train de nous faire de l'enfumage. Sur le terrain, devant cette école qui ne dispose pas de dortoir et qui en réclame un depuis des années, la pétition rencontre un franc succès. Les Marseillais comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'une démarche politicienne ou électoraliste. Ça, c'est rassembleur, on va dire. C'est dans l'intérêt de tous les enfants, quels qu'ils soient, quelques quartiers qu'ils soient. Et puis ça rassure les parents. Ils sont au courant de ce qui se passe dans les écoles et dans quel état sont les écoles de leurs enfants. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la mairie centrale décentralise les moyens et le personnel pour faire ses travaux, pour répondre aux attentes et dans les meilleurs délais. Or, la mairie centrale, eh bien, est une mairie qui centralise tout et qui sclérose tout depuis trop d'années. Elle est coupée des réalités. Une proposition inenvisageable pour la mairie centrale. Nom à la mairie, Daniel Casanova, adjoint de chargé des écoles, veut au contraire montrer qu'on est loin d'être inactif. Dans le 3e arrondissement, par exemple, une nouvelle école a vu le jour l'an dernier. Nous avons été obligés d'offrir ce nouveau groupe scolaire très rapidement. Et un groupe scolaire en dur, ça demande deux ans de marché public, même trois, quelquefois. Il a fallu que dans les six mois, on trouve des capacités d'accueil. Donc on a construit cette école modulaire au niveau de ce quartier des casernes. Locaux climatisés, matériel informatique en quantité, rétro-projecteur dans les classes, tout y est. Une école qui a coûté 3,5 millions d'euros à la municipalité. De quoi désengorger un peu un secteur de la ville saturé, mais pour du temporaire avec des préfabriqués ? Concrètement, ces écoles-là, elles peuvent tenir combien de temps ? Oh, écoutez, elles sont de toute façon... Ici, il va y avoir un nouveau quartier sur 150 hectares avec 3 écoles en dur. Mais en attendant de réaliser ce nouveau quartier qui va changer complètement ce site ici, nous allons pouvoir profiter au moins pendant une dizaine d'années de ces classes en préfabriqués. Face à la difficulté de trouver des terrains, la ville a aussi eu l'occasion de récupérer un lycée dans le 4e arrondissement. Jean-Claude Godin l'avait même inauguré en grande pompe à la rentrée 2015. Transformé pour des jeunes écoliers, il fait la fierté de la municipalité. Et la mosaïque qu'on a voulu garder aussi, je trouve que c'est très... C'est très beau. On montre donc que la mairie bouge et après les premières réactions de déni sur la situation des écoles, on reconnaît désormais que oui, des dysfonctionnements existaient bel et bien et on tente d'y répondre. On va mettre un numéro vert qui sera destiné exclusivement au directeur d'école et ça sera le Allomairie spéciale école qui se changera de trouver le bon employé, le bon service qui viendra réparer le problème qu'a signalé le directeur d'école. Je crois que ça, ça sera un gros progrès parce que ça se perdait, les numéros de téléphone, peut-être que les directeurs ne joignaient pas le bon numéro et la réaction n'était pas aussi rapide que ce qu'on leur ait souhaité. Si la mairie a commencé à réagir, professeurs et directeurs d'école restent mobilisés. Un collectif tente de fédérer leurs revendications et lance les états généraux de l'éducation. Là aussi, les témoignages affluent même si les choses ont commencé à bouger dans les écoles et apparemment dans tous les sens. On est venu cette semaine faire le point sur l'arrosage automatique. Je n'ai jamais demandé d'arrosage automatique. Je n'ai demandé d'avoir de l'eau pour arroser un jardin qu'on avait fait un jardin pédagogique. Mais on s'en a prêt. On arrive avec des intentions d'arrosage. Au-delà des moyens qu'il y a à mettre en oeuvre pour améliorer les choses, il y a aussi des fonctionnements à améliorer. Moi, ça fait 4 ans que je demande un organigramme précis des services de la municipalité, par exemple. Voilà. C'est une petite chose, mais c'est une chose très pratique, très concrète, qui fait qu'on n'avance pas. Je demande des accusés de réception en mes mails. Je n'ai jamais aussi. Voilà. Tout ça pour dire que peut-être qu'il faudrait se poser la question des relations avec les directeurs qui sont quand même des gens qui travaillent au quotidien, sur lesquels on compte, et la municipalité. Ça s'agit de dans les écoles. On reçoit des tables qu'on avait commandées il y a 3 ans ou des choses comme ça. Voilà. On sent que la mairie est un peu sous pression. On peut aussi, face à chacune de nos revendications, mettre en face le texte de loi, l'extrême constitutionnelle, qui dit qu'on ne demande pas la lune, on ne demande pas quelque chose d'incroyable, on demande le strict respect des lois. Une liste de revendications est adoptée. Une première démarche avant d'autres mobilisations à venir. C'était une première étape aujourd'hui qui était intéressante, de par la diversité des personnes qui étaient là, qu'elles soient du premier ou du second degré. Aussi de par la diversité géographique, puisqu'il y avait des personnes qui venaient du centre de Marseille, qui venaient de l'est, du nord de Marseille. Et donc cette première base, si vous voulez, va essayer de faire tâche d'huile un petit peu pour continuer à construire un rapport de force et pour que vraiment on soit en mesure de contraindre les personnes qui nous oublient. Face à cette agitation tous azimuts des élus et des professeurs, la mairie consent finalement à faire des efforts. Le conseil municipal du 1er avril est donc l'occasion de passer au rattrapage pour la ville. Des travaux sont votés et des fonds supplémentaires débloqués. C'est le grand jour ou c'est le lesbrouge ? Écoutez, il y a ce qui va être voté et ensuite il y a la mise en oeuvre. Donc je prends acte de ce que va faire ce matin le maire de Marseille. Je reconnais et donc il a fini par reconnaître que ce que j'avais dit, finalement j'avais raison sur les écoles marseillaises et la situation des écoles marseillaises. Aujourd'hui, les rapports qui vont passer au conseil municipal, j'espère qu'ils seront suivis des faits dans les travaux passés. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on voit des rapports passer. Pour autant, on n'y voit pas spécialement les travaux arrivés. L'enquête ourdie par le SNU-IPP, syndicat proche des partis de gauche, a été remise mercredi au service de l'Etat. Malgré les appels réitérés et insistants de ce syndicat auprès des enseignants pour qu'ils dénoncent la moindre dalle de plafond manquante ou le carreau soulevé dans les 3500 classes marseillaises, 187 écoles seulement sur les 444 ont signalé quelques dysfonctionnements, soit 42%. Chacun peut conclure que dans 58% des écoles, soit 257 sur 444, les enseignants sont satisfaits de l'état des locaux. Et les actes, ce sont les délibérations d'aujourd'hui que vous nous présentez et elles signent un terrible désaveu, oui, un terrible désaveu pour le chef de votre majorité. Car alors que tout va bien, madame la marquise, dans le meilleur des mondes, on dépêche en urgence des travaux. Ici et là, signe que finalement, non, tout ne va pas bien. Il est certain qu'ici ou là, sans doute, il y avait des travaux qui auraient dû peut-être être faits, qui nous ont un peu échappés. Il aurait suffi, oh, il aurait suffi, qu'on nous le dise d'une manière, qu'on nous le dise d'une manière directe pour pouvoir effectivement y répondre, puisque nous l'avons fait immédiatement. Nous avons dépêché des équipes qui ont travaillé effectivement d'une manière très forte pendant les vacances, qui continueront à le faire d'ailleurs pendant ces vacances de Pâques. Nous avons pris immédiatement un certain nombre de décisions qui s'imposaient. Au total, mes chers collègues, ce sont 5 millions d'euros supplémentaires qui seront alloués aux travaux dans les écoles. L'enveloppe totale en investissement pour 2016 étant ainsi portée, j'en remercie l'adjoint aux finances, bien entendu, qui a prévu tout cela, de 36 millions d'euros à 40 millions d'euros. Et cet effort, je le rappelle, sera reconduit en 2017 et 2018. 5 millions d'euros sur 3 ans qui permettent d'envisager des travaux d'urgence. Dans les établissements, les vacances d'avril sont déjà l'occasion d'engager une partie de ces fonds dédiés aux écoles. Si ce projet de rénovation était déjà lancé avant la polémique, il illustre l'engagement de la ville. Bon, donc en résumé, l'étanchéité en toiture a été faite la semaine dernière, la dépose avait été faite avant, vous avez préfabriqué tout ça. Là, cette semaine, il ne nous reste plus qu'à terminer et les menuiseries, l'isolation thermique par l'extérieur, plus les bardages. Voilà, notre priorité, nous, c'est de finir les façades avant la rentrée des glaces, tout ce qui est isolation thermique en plaquage. Des salles qui prônaient l'eau sont donc rénovées ici pour 100 000 euros et la rallonge budgétaire permettra d'accélérer les chantiers. Ici, l'eau arrivée, elle rentrait à l'intérieur, c'est ce qui me l'a tout pourri. Donc il faut à tout prix qu'on puisse... C'est pour ça qu'on va colmater. Après, on a des bandes encore à coller de l'extérieur aussi. D'accord. Certes, c'était vieux, mais aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on soit étanche et parfaitement étanche. Puisque les directives de M. le maire, c'était de démarrer au plus tôt, nous, ce genre de choses, bien sûr, qu'on a la possibilité de réagir assez vite puisqu'on a des travaux qui sont programmés, et puis il y a ceux qui ne le sont pas et qui sont prévus pour l'année suivante. Donc parfois, quand on a une opportunité comme celle-là, ça nous permet d'avancer une programmation d'une année sur l'autre. Des travaux engagés, des fonds débloqués, ne manquent plus que la grande réconciliation entre le gouvernement et la mairie. Elle interviendra le 18 avril. Presque main dans la main, Jean-Claude Godin et Najat Vallaud-Belkacem enterrent la hache de guerre sur le terrain. Et après les 5 millions d'euros par an de la mairie, c'est au tour de la ministre de sortir le carnet de chèques. L'Etat a décidé de débloquer une enveloppe de 5 millions d'euros au titre des crédits de la politique de la ville. C'est une démarche qui se veut exemplaire, qui nous permet de sortir de cette situation par le haut, dans laquelle l'Etat et la ville de Marseille travaillent ensemble. Au total, ce sont donc 10 millions supplémentaires par an qui sont débloqués. Au vu du retard pris et du nombre d'écoles à reconstruire ou à rénover, le chantier risque bien de prendre des années et des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada